préface c'est un terme qu'il utilise souvent et qu'il a utilisé pour différentes expositions c'est quelque chose qui annonce autre chose on ne sait pas quoi et donc il y a aussi ce rapport à tout ce que je disais tout à l'heure de travail documentaire qui est aussi comme un travail d'archiviste en fait et qui n'est pas terminée donc c'est une préface c'est quelque chose un peu work in progress qui continue tout le temps donc c'est quelque chose qui n'est pas figé donc c'est une terminologie qu'ils utilisent depuis quelques temps et qui a été le titre d'autres d'autres expositions c'est à dire que l'exposition pose plus des questions que donne des réponses atlas group tout le monde pensait au départ c'était un groupe alors que c'est lui tout seul donc c'est déjà mettre à l'écart ça se met en retrait sa subjectivité pour pour quelques pour donner quelque chose d'extrêmement universel on parle de la guerre du liban mais il y a beaucoup d'autres guerres il y a la guerre de syrie en syrie actuellement donc ça ne parle pas que de que de la guerre au liban ça parle des conflits et des traumatismes aussi qu'infligent ces guerres qui sont des guerres très longues en fait pour le cas du liban et des traumatismes qui existent à la fois psychologique et également culturel ce qui disait justement que toutes les oeuvres étaient comme ce qu'on appelle des traumas quand on prend quelque chose de refoulé en fait en psychanalyse quand on refoule quelque chose donc l'oeuvre d'art elle est presque là comme la démangeaison en fait qui dérange et que et qui et qui n'est pas forcément uniquement pour pour la guerre du liban donc justement cette positionnement très tôt dans son travail ce positionnement très tôt dans son travail avec le terme d'atlas group est significatif justement d'éloigner la subjectivité bien que il ya beaucoup de lui même il ya des photos qu'il a fait lui même il ya une série de photos dans l'atlas group où c'est les photographies de son oncle qu'il avait fait dans les années 50 donc tout ça c'est complexe les textes qu'il ya dans l'exposition sont des textes qui font partie de l'oeuvre c'est pas des c'est pas des cartels explicatifs ce sont des textes c'est l'oeuvre en elle-même c'est pour ça qu'ils sont présentés de cette façon quelquefois à l'intérieur même de dispositifs de présentation de l'oeuvre et tout le travail de walid raad c'est un travail qui est à la fois cette dimension objective qui voudrait être objective en travaillant à partir de documents mais qui bascule à certains moments par la présence d'une subjectivité qui qui fait qu'on est dans le domaine de la fiction c'est un narrateur aussi c'est quelqu'un qui raconte des histoires il fait c'est un performeur il a déjà fait des performances où quand vous écoutez une voile hydrate quand il fait une intervention on ne sait jamais s'il dit des choses vraies ou fausses il mélange la fiction et la réalité et mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi de de comprendre ce qu'on a là sous les yeux que ce soit une guerre ou que ce soit d'autres choses un côté atlas group qui qui vient en fait d'un tout un travail qui est aussi qui est une base documentaire au départ et donc il a classé comme des archives il ya tout un schéma qui explique justement tout ce classement et donc ce qu'on retrouve beaucoup dans cdc une grille est souvent des grilles des lignes des et qui reprennent un peu la stratégie de ce qu'on appelle l'art conceptuel des années 70 aux états unis et donc c'est quelque chose qui est qui est du domaine qui parle de la guerre mais quelque chose qui est extrêmement structuré aussi spatialement intellectuellement mais spatialement de l'autre côté comme on est dans un dans un monde qui parle du domaine de l'art mais qu'on est dans le domaine des chimères et qui a l'idée de fond de fantômes de vision de disparition de mutation on est dans un espace complètement éclaté donc ça se ressent aussi beaucoup dans l'art dans l'installation où vous avez des photos qui sont mis très haut d'eau très basse des fois il ya un essai de structuration par une ligne d'une même série de photographies mais je pense que là l'artiste est justement très très juste parce qu'il ya une adéquation entre la forme de l'installation et le contenu du message qui le fait qui veut faire passer un artiste en fait qui qui travaille à toute une génération d'artistes de sa génération il parle vraiment d'athlas group d'ailleurs dans 1989 c'est c'est le fin de la guerre la fin de la guerre donc c'est aussi le moment où il ya beaucoup d'espoir pour les choses changent après les artistes de cette génération ont vécu les autres guerres bon lui il a il est parti il est parti aux états unis très tôt mais d'autres continuent à travailler sur place donc ils sont un groupe ils sont un groupe d'art on peut pas les mettre en groupe en même temps des individus chacun avec une pratique mais ils se rencontrent souvent pour discuter et pour qu'elle pour savoir quel est le pouvoir de l'art en fait de réfléchir à ce que peut faire l'art dans ce genre de situation historique en que peut faire l'artiste